C'est la première fois que je finis dans des studios qui sont aussi avec ses détentes. Il y a dehors une petite terrasse, il y a une table de ping-pong, c'est une villa, c'est même pas des bureaux. Pendant la présentation, il nous expliquait que réellement le fait que chaque designer et tout soit proche, ça jouait parce qu'ils travaillaient vraiment ensemble et ça se voit. Ouais, clairement. C'est vraiment comme son nom l'indique, un mélange de Kung-Fu, parce que dans Rayman, il y a la notion de Kung-Fu sous forme de baffe, le Kung-Fu en version radicale et simplifiée. Et bien sûr, tout ce qui est saut, tapé, etc. Donc il y a toute cette activité aérienne qui est finalement propre à tout ce qu'on peut imaginer du cinéma de Hong Kong. Et puis le côté foot avec l'objectif simple de mettre un but. Rayman, il a joué deux fois. J'ai aimé ça, j'ai aimé ça. C'est vraiment cool, j'espère que le tournoi et le Kung-Fu est en ligne, parce que ça serait vraiment cool de battre les gens en ligne. Oui, parce que je sais que les temps-trials sont en ligne, tu peux comparer tes temps et le plus vite que tu peux le faire. Donc être capable de compéter comme ça, ça peut durer des compétitions très fortes. Oui. Alors l'histoire du Kung-Fu, en fait, l'équipe venait de finir Rayman Origins et on avait notre fin de projet de Rayman Origins, la fête où tout le monde s'éclate, tout le monde s'amuse. Et il y a un petit bout de l'équipe qui avait commencé à développer ce mode de jeu spécialement pour la soirée. C'est sérieux que la soirée de fin de projet, c'est quelque chose qu'on attend, parce qu'on reste ensemble quand on travaille sur un jeu pendant un an, un an et demi, parfois deux ans. Et puis, au milieu de la soirée, l'équipe de dev a fait de super blagues. Et la grosse surprise, c'est que pendant 3-4 heures, ça a été plein toute la soirée. Et autre surprise, les filles jouent. Ce qui, pour un ensemble de développeurs, on vit un peu comme des moines, et un peu la consécration, c'est qu'on fait jouer les filles. Et donc, c'était génial, parce que voilà, ça a été le jeu de la soirée, tout a été délaissé au profit du Kung-Foot. On s'éclate, parce que d'une part, il n'y a que 2 minutes, 2 minutes pour marquer un maximum de but, 2 minutes pour se mettre des baffes, 2 minutes de fun, et donc 2 minutes de tension, parce que jusqu'à la dernière seconde, le score peut vraiment changer, vraiment basculer. Ce qui est marrant, c'est que souvent les gens, quand ils vont jouer au Kung-Foot, la première chose, c'est qu'ils entendent les gens gueuler, en fait. Ils entendent les autres gueuler, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Ils arrivent, et effectivement, là, ils prennent le pad, et ils voient que c'est hyper fun à prendre en vain, et ils s'éclatent. Tout est exagéré, les sauts sont aériens, on peut taper 3 fois pendant un saut. Il est bien d'après, il faut savoir qu'on est 4 français sur YouTube, et à être là, et donc on a joué à 4 tout à l'heure, et on s'y marre, mais vraiment, on s'y marre. C'est la récompense ultime, quand on fait un jeu, on le fait vraiment pour les joueurs, on le fait pour tous ceux qui vont pouvoir s'amuser avec. Et nous, on a passé des soirées entières, des fois, 2-3 heures comme ça, à jouer à la suite, on suait, mais c'est le Kung-Foot, c'est la force du jeu, bravo.